On poursuit avec Casino Guichard qui a confirmé la vente de sa filiale Green Yellow. Alors, Casino Guichard est bien dans le secteur du retail et on voit que l'on a un graphique qui, lui, est relativement proche de celui de son indice de référence. Donc, on a cette même tendance baissière depuis le début 2020 qui a quand même fait passer les cours d'octobre 2019 à 50 euros, au plus bas à 12,70 euros. C'est-à-dire que le titre a perdu 75% de sa valeur, ce qui est absolument énorme. Alors, on tente depuis le début de l'année, il y aurait même depuis le mois de mars, on tente un rebond sur cette zone-là et on est actuellement en contact avec un niveau majeur qui est 19,10 euros, qui est un niveau de polarité, qui est la ligne tracée en vert. C'est un niveau important parce que c'est le niveau de polarité, parce que c'est le niveau de la moyenne mobile exponentielle 34 qui est un très bon suiveur des cours. Et puis, et c'est ce qui va nous guider, ce qui devrait nous guider dans les périodes qui viennent, c'est de regarder les bandes de Bollinger. On est dans une phase de refermement des bandes de Bollinger, donc dans une phase de baisse de la volatilité, c'est ce qui risque de se produire dans les périodes qui viennent. Et on regardera surtout le comportement par rapport à la moyenne mobile 20 autour duquel, eh bien, on est posé à l'heure actuelle aux alentours de 18,39. Tant que les cours restent en dessous de la moyenne mobile, tant qu'ils restent en dessous de la zone 18,39, 19,10, eh bien, on est tourné vers le bas. Si on franchit la moyenne mobile 20, eh bien, on a au-dessus, premier niveau à franchir, le gap 22, 22,50, mais le niveau important à franchir pour pouvoir envisager, espérer de repartir vers le haut, c'est ce niveau de 24,50, qui est le niveau que j'ai tracé là, et qui est le dernier plus haut dans la tendance baissière. Son franchissement ferait qu'on invaliderait la tendance baissière, qui deviendrait neutre et nous ouvrirait derrière la voie vers 26,04, puis 29,28 euros.